Les propriétaires de bateaux attendent impatiemment ce moment de l'année. On met ça à l'eau cette semaine. C'est pas demain, c'est après-demain. Pour ces pêcheurs, la passion parle plus fort que le portefeuille. J'ai mis le paquet cette année. J'avais un ponton, j'ai eu longtemps un ponton, une couple d'années. Cette année, c'est un bateau de pêche. J'ai un train de vie très, très modeste, mais pour le bateau, c'est différent. Dans les marinas, l'achalandage est au rendez-vous. Je dirais qu'on est presque complet. Il me reste comme deux ou trois quays à louer. Et si on parle des bateaux de 30 pieds, tu sais, des bateaux de 40, 45 pieds, j'ai plus d'emplacement pour ça. Nos tarifs, nous, à la marina, c'est les mêmes depuis quelques années. C'est le prix de l'essence qui va varier. Tout le monde, je pense que c'est tout ça qu'on a sur le coeur. L'essence est tellement chère, mais on y va pareil, puis on fait attention, on arrête le moteur plus souvent. Se mettre à l'encre ou faire moins de distance, ça fait partie des options pour les plaisanciers. Rien pour ralentir les affaires de ce fabricant. L'utilisation qu'ils en font est différente, mais les adeptes restent toujours les uns sur l'eau. Une belle embarcation pour se promener sur l'eau, je vous dirais qu'en bas de 25 000 dans le nœud, il y a à peu près rien. Des consommateurs se tournent ainsi davantage vers l'usager ou la location. Des consommateurs, j'ai eu des bateaux pendant 20 ans, je décide de louer, je me paye une belle journée. Oui, ça coûte 400-500 pièces, mais c'est pas grave, c'est beaucoup moins cher que d'entretenir un bateau. Depuis la pandémie, le coût des embarcations, particulièrement les planches à pagaies qu'on voit ici derrière, ont diminué grandement. Mais puisque plusieurs se sont équipés de ces planches ou de kayaks, certaines entreprises de location dans le domaine usent de stratégies pour attirer une nouvelle clientèle. On offre une carte à 100 $ qui permet aux gens de faire tout l'été illimité. Donc une journée peut coûter 50 $ pour une personne, donc nous, on a décidé d'aller dans une stratégie plus accessible, parce qu'on voit que c'est un enjeu. Les offres des années précédentes reviennent et même qu'elles reviennent bonifiées, donc ça veut dire qu'il y a un marché pour ça. L'un des facteurs qui fait que c'est populaire ou non, les activités nautiques, c'est bien sûr aussi la météo. C'est direct. C'est sûr que la météo a une petite incidence. Il y a eu facilement 30 % d'annulations de visiteurs l'année passée, uniquement dû à la mauvaise température. Reste à se souhaiter un été plus ensoleillé, question de profiter de nos plans d'eau. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.